Ma reconversion, ça fait déjà longtemps que j'avais le MMA dans ma tête. En fait, l'entraîneur et le gérant d'un salle, Fernand Lopez, l'avaient rencontré il y a 8 ans. Il m'avait parlé du MMA et ça m'a plu et je lui avais dit, en fin de carrière, je viendrai. Et il y a deux ans, je suis venue à sa salle et j'ai fait un entraînement et j'ai tout de suite adoré. Moi, déjà, je suis une bagarreuse dans ma tête. Je suis bagarreuse. Et du coup, je lui avais dit, après les jeux de Jocali, c'est le MMA. Vous savez, je n'ai pas trop fait d'entraînement, le MMA, parce qu'en fait, Fernand a voulu que je me concentre que sur le judo pour ne pas me disperser partout. Et du coup, vous savez, je n'ai fait que du judo. Et là, depuis une des trois semaines, j'ai commencé quelques cours de boxe. Là, j'en fais mon quatrième cours. En fait, je me suis blessée au genou il y a cinq semaines. Donc du coup, là, je reprends et j'ai repris vraiment les entraînements. Je ne fais que la technique. Et là, je vais commencer le sparring la semaine prochaine ou dans deux semaines. Moi, je prends mon temps parce que pour mon premier combat, je vais être au top. Je n'ai pas envie d'arriver pour dire, je vais faire un combat. J'ai envie et de me dire, je suis au top. Sur le plan projection et sol, je l'ai grâce au judo. Et là, il manque juste le pied et poing. Moi, c'est Ronda Rousset parce qu'en fait, elle vient du judo. Et moi, quand je l'ai vue, j'ai vu son parcours, par où elle a commencé, j'ai fait, waouh, c'est vraiment une belle histoire. Et du coup, depuis là, je me suis intéressée au MMA aussi. Et j'ai regardé. Et puis maintenant, voilà. On ne peut pas organiser un événement de combat. Mais par contre, il y a toujours les clubs de MMA. Les entraînements de MMA ne sont pas interdits. C'est juste organiser un gala de MMA. Moi, de toute façon, ça ne change rien pour moi parce que je combats pour le Maroc. Je ne veux pas combattre pour la France. Donc pour moi, je combattrai pour le Maroc. Je fais partie de la meilleure salle de France. C'est une des meilleures salles en Europe. Dans ma salle, il y a deux mecs à l'UFC. Taylor Lapidis et Francis Ngannou. Il y a un autre, en 2011, Christian Poukou, qui a gagné la ceinture au Bellator en 2011. Il y a Carla Moussou, lui aussi, ancien judoka, qui a gagné le Bellator. Et il y a plein d'autres jeunes combattants qui sont dans les grands événements.